Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous offre un nouveau tirage surprise. Allons-y. Quel est le message pour toi aujourd'hui? Trahison, traître. Angoince. Bien. Continuons d'explorer. On a été trahi. Ou on a peur d'être trahi. Allons-y. Énergie de la femme, de la mère. Et on me présente le masculin dans ses pensées. Il pense à elle. C'est possible. Il pense à elle. Ici, on me présente la fortune. Une femme fortunée. C'est la fortune ici. C'est la roue de fortune. Et c'est le succès. La maison. Une décision difficile à prendre. Concernant quoi? Un partenariat. Une décision difficile à prendre concernant la maison. Le foyer. Un milieu de vie. Une fondation. Investissement. On a une décision difficile à prendre ici. Donc, je rencontre ici un masculin qui pense à une femme. Peut-être une mère aussi. C'est une femme qui l'inspire. C'est une femme bienveillante qui prend soin. Qui prend soin d'elle. Qui prend soin des autres. C'est une femme qui a un bon cœur. Un grand cœur. Il pense à elle. Ici, le mouvement. La roue tourne dans le sens du succès. Une nouvelle occasion. Un coup de chance. C'est la fortune ici que je rencontre. La richesse intérieure et la richesse extérieure. Une chance à saisir ici. L'énergie de la fortune, de la richesse. Et la roue tourne dans le sens positif. Ici, on a une décision à prendre concernant la maison. Qu'est-ce qu'on veut me dire? Ou investissement. Et c'est difficile ici. C'est un choix difficile à faire. Fondation solide. Bon. Fondation solide. On nous parle de quoi? De sécurité financière. Qu'est-ce qu'on veut fonder? Qu'est-ce qu'on veut bâtir? On nous parle de sécurité financière. Bien ici, on a une décision difficile à prendre parce que je ne sais pas ce que représente la maison pour vous, mais ici, elle représente une sécurité financière. Et on nous dit qu'on a une décision à prendre. C'est difficile. Il y a confusion. C'est un masculin qu'on me présente. Un masculin qui a une décision à prendre. Est-ce qu'on me parle d'investissement? Est-ce qu'on me parle de la maison représente quoi pour vous? Et on me présente ici un masculin qui a une décision à prendre concernant un foyer, un milieu de vie, investissement, une fondation. Bien, fondation. Fondation solide. C'est en lien avec... Et ici, ça nous apporte une sécurité financière. Et là, on a une décision à prendre. Le foyer. Perdre le foyer. Perdre. On a peur de perdre ici. Une sécurité. Une stabilité. On a peur de perdre une stabilité. C'est une décision difficile ici à prendre. Je ne sais pas si c'est en lien avec... Investissement, construction... Exact. On a peur de perdre sur le plan financier. On ne veut pas perdre. Donc, c'est quelque chose ici qui devait être rentable sur le plan financier. Et là, on a une décision à prendre et on ne sait pas quoi faire. Si on perd, on perd aussi la sécurité financière. Qui vient avec le projet qu'on a construit. Donc, ici, en cette zone, on me dit qu'on a une décision à prendre. On se sent confus, hésitant. On ne sait pas quoi faire dans la situation. Ici, angoisse. On a peur d'être trahi. On ne veut pas tout perdre ici. Tout ce qu'on a construit. On me dit qu'on a peur d'être trahi. Oh, que oui. Ici, c'est la carte qui me parle. Ouf, de l'agitation mentale. On ne sait plus quoi faire. On ne sait plus quoi penser. Oui, l'angoisse. Oui. On a peur ici. On a peur d'être trahi. Donc, si on a peur d'être trahi, voulez-vous bien me dire qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce qui se passe ici? La malchance. Les ennuis. Les soucis. Les problèmes de santé. La malchance. Donc, ici, je rencontre une personne troublée. Qui peut être aussi, qui peut avoir des ennuis de santé, qui peut être d'un certain âge. En tout cas, ouf. Il y a quelque chose que l'on porte, c'est lourd. C'est la carte de la malchance. C'est comme si on me présentait la perte, l'instabilité. Tout ce qu'on ne voulait pas. C'est comme si on me présentait la destruction de la construction, l'effondrement de la fondation. Et ici, on me présente celle qui gagne. C'est la richesse ici. Le jeu, l'énergie du jeu, c'est comme si on avait gagné à la loterie. C'est le succès ici. On a pris des décisions, on a saisi des occasions, on a créé notre chance. Ici, c'est la richesse qu'on me présente. Ici, on est troublé, on a peur d'être trahi. Ici, on me présente le masculin qui pense à cette femme. Donc là, ici, ça sent la perte. Une perte d'argent. Insécurité financière. C'est en lien avec la carte de la maison. Instabilité. Ici, confusion, on ne sait plus quoi faire. Ouf. Bon, continuons. Les investissements et fondations solides. Mais là, la fondation risque d'être déstabilisée parce que j'ai pigé des cartes à l'envers. Perte d'argent. Insécurité financière. C'est comme si, bien c'est la carte de la malchance. Ça ne tourne pas en notre faveur. Ici, on a peur d'être trahi. Réellement. On angoisse. Donc, c'est pour ça, étant donné qu'on a peur d'être trahi, bien là. Élévation. Dépasser l'angoisse. Dépasser la trahison. Dépasser quoi? La peur. J'ai besoin de détails. La tromperie est en vie. La fin de la tromperie, ici. C'est la fin de la tromperie. On va dépasser tout ça. Donc, il y avait quelque chose ici de trompeur. Une personne qui ne se révélait pas sous son vrai jour. Qui angoissait. Qui avait peur d'être trahi. Ici, on est vraiment préoccupé, agité. La pensée qui virevolte dans tous les sens. C'est quelque chose ici, là. Beaucoup d'angoisse. Mais là, on nous dit quoi? Mais ça va s'arrêter parce que j'ai comme l'impression qu'on va démasquer. On va dépasser. On va démasquer tout ça. la vérité qui libère. La fameuse vérité qui libère, finalement, de la peur, des angoisses. On a peur d'être trahi et à la fois, c'est cette vérité qui va nous libérer de la peur. Bon. Ici, qu'est-ce qu'on me dit? Le masculin qui pense à elle. Il se rappelle. C'est exactement. On me présente un masculin qui est dans ses souvenirs, dans ses souvenirs d'amour. C'est un masculin qui est amoureux, possiblement, qui est dans ses souvenirs. Il pense à elle, à une ancienne flamme. Et ici, il est dans ses pensées. Peut-être qu'il a des idées de projet. Désire la revoir. Désire revoir cette personne. Mouvement, choix, décision. Ici, on dirait qu'on est rempli. On dirait que qu'on est rempli d'argent. C'est le succès, c'est l'abondance. C'est comme si on avait gagné. On a tellement d'argent qu'on peut tout faire. En voulez-vous des possibilités? C'est la roue de fortune. Et ici, je peux créer tout ce que j'ai envie de créer. J'ai le choix. D'échéance. Qu'est-ce qu'on me dit avec la carte d'échéance? Bon. Là, je pense qu'on me présente une autre version. On me présente une femme. On me la présente riche. C'est une personne qui aime jouer, saisir des occasions. En quoi a-t-elle investi son argent? On me présente la carte d'échéance. Les addictions. Vices cachées. Quelque chose qui est mauvais pour la santé. Vices cachées. On dirait qu'on me présente une dame. Une dame. La dame de quoi? De la carte de la déchéance. On dirait qu'on me présente une femme responsable d'un lieu de débauche. C'est rentable. On faisait de l'argent avec ça. Les addictions, sexe, drogue, alcool, en voulez-vous? On avait le choix. Tu avais juste à choisir ce que tu voulais. Laquelle? Laquelle? Plusieurs têtes. Laquelle veux-tu? Tu as le choix. On dirait ça presti, ça revient ces histoires-là. C'est pas réglé. Je pense qu'on a manqué de discernement. Attendez un peu. On est dans quelle énergie en ce moment? La carte de la sagesse. D'après moi, on a décidé ici de se... de quitter ce partenariat. On prend une nouvelle orientation. On a décidé d'être sage. Oui. On était associé dans tout ce qui s'appelle faire de l'argent d'une façon... En fait, c'est de la corruption ici. Bien là, ici, cette personne, cette dame que je rencontre a décidé d'écouter son intuition et de quitter ce partenariat. On a joué au jeu, des jeux d'argent et s'étend avec la carte de la débauche. De la débauche. Qu'est-ce que je dis là, moi? En tout cas, c'est ça qui montre c'est l'esprit. C'est la carte. C'est la carte. C'est la carte de la déchéance. Il y a un projet qui tombe à l'eau. On quitte. On quitte ce lieu-là. On quitte cette association-là, ce partenariat-là. Terminé. Bonsoir. Tout se révèle ici encore une fois. Bon, eh bien, je pense que je vais prendre une pause ici. Et je vous souhaite une belle journée. À la prochaine.